Il y a une idée reçue, c'est que ce serait plus difficile de vendre du coaching haut de gamme, du coaching premium, du coaching cher, que ce serait de vendre du coaching à l'heure en fait. Je m'appelle Lingen, je suis l'auteur du livre Coach Prosper et dans cette vidéo, je vais vous présenter trois raisons concrètes qui montrent que c'est plus facile en réalité de vivre avec un business model où vous faites du coaching premium. C'est quoi déjà le coaching premium ? C'est simplement l'idée de, au lieu de vendre du coaching à l'heure, où vous vendez par exemple trois mois d'accompagnement, une heure par semaine et le client quand il vous rejoint, quand il paye, il vous paye pour l'ensemble du voyage comme un billet d'avion, il paye pour tout le trajet, il ne paye pas la taxe d'aéroport d'un côté, puis le carburant, puis le personnel, puis la taxe d'aéroport d'arrivée. Et les trois raisons, la première parmi les trois raisons, ce serait qu'en vendant du coaching premium, vous avez besoin de moins de clients. Et du coup, moins de clients, c'est plus facile pour vous de gérer. Si par exemple, vous vendez votre coaching à 3 000 euros et que vous voulez gagner 9 000 euros par mois, tous les mois, vous avez besoin de trois clients à 3 000 euros. Trois clients à 3 000 euros, 9 000 euros. Donc tous les mois, vous devez trouver trois nouveaux clients à 3 000 euros. À un moment donné, le troisième mois, si vous accompagnez sur trois mois, vous allez vous retrouver avec neuf clients par mois, donc neuf clients que vous accompagnez chaque semaine, ce qui est quand même beaucoup, mais c'est faisable. Vous pouvez dédier neuf fois une séance. Mais si vous ne faites pas ça et que vous vendez du coaching à l'heure, même à 100 euros de l'heure, combien de séances vous devez vendre à 100 euros de l'heure pour gagner 9 000 euros ? Vous devez vendre 90 séances. C'est-à-dire que chaque semaine, vous devez faire une vingtaine de séances et en fait, vous ressemblez à un médecin généraliste. Le seul problème là-dedans, c'est que, et on va venir à la deuxième raison, c'est que c'est beaucoup plus difficile de trouver une vingtaine de clients, de vendre 90 sessions de coaching que d'avoir trois clients. Donc première raison, c'est plus compliqué parce que gérer moins de clients, c'est plus facile et plus agréable et c'est mieux pour vos clients et c'est mieux pour vous. Donc, c'est plus facile de vendre du coaching premium à ce niveau-là. Deuxième raison, c'est la gestion de la partie communication, marketing et vente. Qu'est-ce qui est plus facile ? Trouver trois clients à 3 000 euros ou trouver vraiment d'essayer de vendre 90 sessions chaque mois ? C'est hyper, hyper fatigant. Moi, j'ai fait du coaching à l'heure. J'ai fait du coaching même. À un moment donné, je facturais 50 euros de l'heure et j'étais vidé. Donc, si toutes les semaines, il fallait enchaîner et surtout trouver du temps pour attirer des clients et convaincre ces clients de travailler avec nous, vous pouvez multiplier par deux, par trois votre temps de recherche. C'est beaucoup plus simple de trouver trois clients par mois que de vendre 90 sessions par mois. Et la troisième raison que j'ai notée ici, c'est qu'en fait, vous pouvez vendre d'une manière beaucoup plus éthique, authentique et alignée avec comment vous fonctionnez. Moi, par exemple, surtout quand j'ai démarré aujourd'hui, on a une équipe, donc on fonctionne un peu différemment, mais c'est le même principe. Moi, ce que j'aime, c'est d'abord offrir de la valeur, comme cette vidéo. Je vous offre de la valeur. Si après, vous êtes intéressé, vous venez me voir et puis on voit comment on peut travailler ensemble et comment on peut vous accompagner. Mais j'aime offrir de la valeur. Je ne veux pas demander de l'argent avant. Donc, ce qui se passe, c'est que vous pouvez offrir des sessions de coaching à des prospects et plutôt que de facturer ces sessions ou d'essayer de vendre tout de suite, vous offrir des sessions de coaching où vous voyez si vous êtes la bonne personne pour votre client et si le client est la bonne personne pour vous. Et de manière très naturelle, à la fin de la session, si vous avez fait une bonne session, ça peut être des expériences de coaching, vous allez voir que votre prospect de lui-même va vous dire comment on peut travailler ensemble. Ça, c'est l'idéal. Je ne dis pas que ça se passe tout le temps. Du coup, quoi de mieux que de vendre en coachant ? C'est-à-dire que vous allez coacher gratuitement et votre prospect va vous dire comment on peut travailler ensemble. Et j'ose penser que la plupart des coachs préfèrent ce genre de méthode de vente que d'essayer d'utiliser plein de tactiques, marketing pour essayer de vendre du coaching à l'heure et d'essayer de faire des pages de vente et de faire des tunnels de vente, etc. Je ne dis pas que tout ça n'a pas de valeur, mais quand vous démarrez, quand vous n'avez pas encore atteint 5 à 10 000 euros par mois, mieux vaut adopter cette stratégie d'expérience de coaching où vous coachez la personne et la personne vous demande si elle peut continuer à travailler avec vous. C'est un peu plus complexe que ça. Je le présente mieux dans mon livre, mais vous avez compris l'idée. Donc, première raison, c'est beaucoup plus générateur de revenus. C'est plus facile aussi d'avoir moins de clients. Deuxième facteur, c'est plus facile de trouver moins de clients que de trouver plus de clients. Donc, je reprends. Premier facteur, c'est que c'est plus facile parce que vous avez moins de clients à gérer, à coacher. Deuxième facteur, c'est plus facile parce que vous avez moins de clients à trouver. Donc, au niveau marketing, c'est beaucoup plus simple. Et troisièmement, vous pouvez faire un marketing, une vente qui est beaucoup plus alignée avec comment vous fonctionnez. Et en tant que coach, vous n'avez pas besoin d'apprendre des subterfuges, des techniques. Je ne dis pas que ce n'est pas intéressant, mais au stade où vous en êtes, si vous n'avez pas encore atteint les 5 000 à 10 000 euros, juste en coachant, vous pouvez attirer des clients. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les écrire en commentaire. Je serai ravi, ravi d'y répondre. Et je vous souhaite le meilleur et que vous puissiez vraiment vivre de votre activité de coaching parce qu'il y a des gens…